Musique 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 Il a connu ces moments de gloire avec de grands yeux, de grands yeux mais il faut le reconnaître le handball sénégalais était arrivé en une situation où il ne se pratiquait plus partout où le Sénégal également n'était pas sûrement présent sur la scène continentale et sur la scène internationale C'est pourquoi je remercie le bureau fédéral et le comité directeur qui ont autorisé la mise en place de ce centre, qui répond à notre volonté de faire émerger des athlètes de haut niveau, mais qui seraient issus du contexte local. Puisque le diagnostic avait révélé que quand bien même le résultat était important au camp international, nos sélections nationales étaient souvent formées, composées d'athlètes qui étaient souvent nés en France, mais dont les parents sont sénégalais, des athlètes qui sont sénégalais, mais qui sont nés en France. Et j'ai pensé à un moment qu'il fallait aussi donner la chance à celles qui sont nées ici. Mais si on veut donner la chance à celles qui sont nées ici, il ne faut pas les faire sauter des étapes de formation. C'est pourquoi on a préféré mettre en place ce centre national d'entraînement. Et je voudrais remercier le délai du quartier, M. Nguyen, pour l'accompagnement qu'il nous a apporté depuis notre installation. Je pense au premier jour, quand je suis venu le voir, au président, ici, il faut qu'on mette un poteau d'électricité pour éclairer l'extérieur du centre. Je pense à toutes les actions qu'il a eu à mener lorsque je suis venue la pandémie de la Covid-19, avec l'accompagnement du centre, pour que ce centre puisse rester dans le respect des mesures barrières. Je voudrais également remercier M. Gaël et son épouse, M. Gaël et son épouse, pour l'accompagnement apporté au centre, notamment dans l'épouserie que son épouse a eu à faire, puisqu'elle est du secteur de la santé, puisque nous avons des jeunes filles. Gérer des jeunes filles, c'est aussi leur permettre de connaître leur corps, de connaître un certain nombre d'exigences en termes d'hygiène, de propreté. Et il est arrivé très souvent que son épouse soit là pour discuter avec ses filles. Le docteur Marifal, qui est en charge du suivi médical du centre. Mais nous avons un centre qui a à la fois promenu les valeurs d'excellence scolaire, mais aussi les valeurs d'excellence sportive. Le fait de parler d'abord du sport a un sens, parce que pour nous, nous avons la certitude que sur 30 athlètes que nous mettons dans le centre, peut-être qu'il y aura un pourcentage. Si on atteint 50% de joueurs professionnels, c'est parce que nous avons été hyper performants. Donc pour nous, entrer dans le sens, c'est aussi avoir une seconde chance en termes de réussite scolaire. Et c'est pourquoi la fédération appuie sur elle de chercher les répétiteurs pour accompagner ses enfants. Ce sont nos enfants, nous retrouvés des répétiteurs, qui ont, avec beaucoup de générosité, transmis des connaissances aux enfants pour qu'avec les résultats que nous avons, nous puissions être fiers du travail qu'a été fait. Mais dans la même vienne également, je veux remercier le staff technique du centre. Fred Bougin n'est pas là, Lamidao est là, Selinfar est là, Samutan est là. C'est eux qui étaient les principaux animateurs techniques de ce centre. Ils ont fait un excellent travail. Malheureusement, la pandémie a tout stoppé. Mais on avait déjà vu au plan sportif comment les grilles étaient en train d'évoluer. Remerciez tout le bureau fédéral. C'est un centre qui a été mis en place, qui a nécessité un budget. Mais le budget n'a jamais fait l'ordre de discussion au sein de la fédération. C'est un centre qui a un coût. Parce que pour être performant, il faut mobiliser les ressources. Et pour ceux qui considèrent que l'équipe nationale A, c'est une équipe nationale féminine, composée d'athlètes françaises, j'ai dit que c'est parce que nous avons les campagnes de l'équipe nationale A, que nous pouvons faire des économies et financer un centre pour le développement du Alba Loka. C'est ça la stratégie de l'affaire. Nous avons toujours compté sur une sélection féminine vitrine de la discipline pour nous permettre d'accrocher les sponsors. S'il n'y avait pas l'équipe nationale A, on n'aurait pas eu Sonatel Orange comme sponsor, on n'aurait pas eu le Port Autonome comme sponsor, on n'aurait pas eu la Lonaise comme sponsor. Je parle sous le contrôle de Nafi Laïdaï, qui est la responsable de sponsoring de la Fédération. C'est parce que nous avons une discipline et une équipe nationale qui tirent la discipline que les sponsors ont accepté de venir. Et c'est sur les ressources générées par cela que nous avons pu financer cette opération et continuera de le faire. Je voudrais rassurer tout le monde qu'en début de la pandémie, des difficultés budgétaires, etc., Nous, notre chemin, c'est de maintenir le centre. Nous l'avons commencé et il nous faut continuer le travail qui a été entamé. Je voulais particulièrement remercier Matar-Sambi. Matar-Sambi dit méchant, mais Matar-Sambi, il est gentil. Il n'est pas méchant, c'est le papa des enfants, c'est le directeur des études du centre. Le seul directeur qu'on a nommé dans ce centre, c'est le directeur des études. C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons est d'abord orienté sur le volet scolaire. Mais remercier les ASP, parce que quand on vous confie des enfants de prix, vous devez mettre les dispositifs de sécurité. Et c'est dans ce contexte que j'avais discuté avec M. Viram Fay, le directeur général de l'agence de sécurité de proximité, qui a mis à la disposition du centre une équipe qui se relève 24 heures sur 24 heures. Formé d'agents qui sont très professionnels. Quand les filles vont aux entraînements, ce sont les ASP qui encadrent la délégation jusqu'aux entraînements. Qui restent, à la fin des entraînements, ce sont les ASP qui les ramènent d'ici. Et quand elles viennent, elles viennent en rang, elles enlèvent leurs chaussures, elles se lavent les mains avant d'entrer dans l'eau. Ça veut dire que de bonnes pratiques ont été acquises ici. Il faudra poursuivre comme ça. Alors, je sais qu'on avait neuf candidates. Les huit ont réussi. Une a échoué. C'est le sort qui en a dédié ainsi. Mais j'ai envie de dire ici à l'assistance aussi que celle qui a échoué a eu le comportement le plus exemplaire. Elle a été exemplaire en comportement. Moi, j'ai eu tous les retours de la part des professeurs, de la part de Davassane et de tous les gens qui venaient au centre. Elle n'a pas réussi. Mais on continuera à l'accompagner. Elle va rester dans le centre. Et la fédération fera tout pour continuer de l'accompagner comme on accompagnera les autres filles. Parce que notre vocation aussi, c'est ça. On achète sur un examen scolaire qui va être lié à une situation de peur, de tension, de pression, de bougie. Quand bien même l'erreur, c'est toujours le réel d'être une action intérieure. Donc, c'est son cas. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et une bonne continuation. Je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai tenu à être là. Quand bien même, j'ai eu un décès parce que je dois retourner à l'office pour un rendez-vous. J'ai perdu mon nom ce matin, qui m'était très proche. Mais comme on avait pris cette initiative, par respect pour les parents, pour les pauvres, pour tous ceux qui sont là, il fallait que je gêne. Mais pour vous dire que, voilà, les filles vont partir en vacances, en domicile. Mais je l'ai dit au départ, quand on ouvrait le centre, « Aïe, j'y en bien. » Parce que, sans doute, il y a aussi biais d'éducation. L'éducation, ce n'est pas qu'à l'école. C'est l'éducation à la vie sociale. Et je pense que les attitudes qui ont été acquises ici, elles continueront. Donc, je ne sais pas comment tu as fait l'idée, mais tu as fait l'idée de l'église. Donc, je ne sais pas si tu as fait l'idée de l'église. Je ne sais pas si tu as fait l'église.